Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Gunpowder on the Teeth Arcade. Oh oui, c'est de la poudre à canon sur les dents, n'est-ce pas? Oui, c'est avec ça qu'on va parcourir, n'est-ce pas, divers endroits à travers le monde parce que oui, on est un soldat, tout est chose. En fait, on va avoir le choix entre 5-6 soldats éventuellement qu'on va débloquer au fil de cette aventure qui va nous propulser à travers 15 niveaux, à travers 5 endroits différents à travers le monde. On va voyager de par le monde, oui, à travers tous ces endroits, n'est-ce pas, pour éliminer un paquet de méchants soldats, des véhicules armés, des soldats à pied, des tourelles, toutes sortes de trucs comme ça, dans un jeu au look rétro. 3 bits, 3 couleurs monochrome, bleu, gris, vert blanc, brun, gris gris, 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 vert gris, vert, gris et gris, gris, vert le look Game Boy dans le fond, moins compliqué de même on va le dire comme ça, dans ce look-là qui me donne le goût quand même de me dire ça a l'air vraiment tripant, j'aime le style visuel j'aime la patte graphique de ce jeu-là je trouve ça audacieux qu'en 2019 on sort un jeu au look Game Boy des années 80 je trouve ça très très cool pour ça dans ce coin-là, je vais l'écrire l'année de la Game Boy c'était de cette date-là à cette date-là pas pire le montage après ce qu'on peut faire puis qu'est-ce que c'est ça c'est un genre de run and gun c'est pas un roguelike, c'est vraiment un jeu d'action que tu vas traverser les niveaux ultimement même battre ce qui représente des genres de boss très basic dans les contrôles un piton pour tirer, un piton pour la grenade un piton pour sauter tu peux faire un bond sur un mur tu sais, mettons, tu sautes comme Mario Bros, mettons tu sautes sur le mur tu peux rebondir pour faire un autre saut mais lui, tu peux en faire rien qu'un ça fait que je choisis ton jump, mon ami si tu manques ton deuxième saut ben, tu vas juste tomber dans des pics ou dans des fameux barbelés barbelés, c'est probablement ton pire ennemi là-dedans bonjour, moi c'est Steve toi c'est quoi? moi c'est barbelé ben, c'est à peu près ça les barbelés, ils sont une méchante gang, ok? si tu cours dans un barbelé c'est mal tu moures, ok? tu vas mourir dans les barbelés ça fait ben, ben mal ça reste poigné, toi chose après ton tibia ça s'enroule là-dedans pis ton petit bonhomme, il meurt parce que c'est ça que tu vas faire le plus dans ce jeu-là mourir c'est présenté comme un jeu ultra difficile pis c'est vraiment ça pas de joke, là premier tableau maman meurt ok, ok je commence à comprendre on vise un peu le parcours précis saute là ben souvent l'ennemi je le vois pas parce que vu que c'est gris, gris, gris sur gris gris vers gris sur gris tu sais pas trop si c'est une tâche ou si c'est un ennemi pis des fois l'ennemi il est caché dans les herbes longues un peu comme John Rambo contre les méchants il est caché dans le gazon long mais c'est tellement gris sur gris que tu sais pas si c'est un ennemi fait que des fois aussi ça fait partie du jeu en disant ça bouge, tire dessus ok, ça bouge, tire c'est le basic domaine fort heureusement il y a des checkpoints là-dedans qui t'ordonnent de la vie qui t'ordonnent des munitions qui t'ordonnent tes trois grenades mais comme je disais tu vas mourir souvent premier tableau ok, tu caches le principe deuxième tableau ok, troisième on introduit les barbelés quatrième c'est le genre de boss qui se trouve pas être le quatrième monde le quatrième tableau ça se trouve être un tableau genre de boss faut juste que tu cours ok, il y a des passerelles qui vont péter autour de tes pieds si tu sautes dessus si tu marches sur la passerelle elle pète pas mais si tu sautes dessus elle pète à défense tu tombes dans le trou ah, t'es mort donc là un moment donné faut que tu comprennes ok, Steve arrête de sauter sur la passerelle de bois elle pète puis tu tombes en bas t'es fâché t'es en colère puis tout contrôle ta colère il y a des missiles qui tombent sur la tête sans arrêt ok, faut pas que tu tombes non plus dans le trou faut pas que tu sautes dessus sur le trou en plus il y a des barbelés là moi tu me tires sur la tête 42 missiles la tête chercheuse sur moi pas la tête chercheuse mais 42 missiles garage dans plein il n'y a pas moyen de te chercher il y en a tellement c'est sûr qu'il va te fesser fait que là faut que tu cours mais cours pas puis il saute pas sur la petite passerelle de bois ouais mais j'ai 42 missiles qui me font sur la tête arrange-toi je cours dans des barbelés je suis mort je vous le dis ce tableau là finalement c'était genre deux j'ai fini par le passer ce fichu tableau là facilement 50 fois que j'ai recommencé fort heureusement ça recommence instantané t'es mort t'es reparti t'es mort t'es reparti tu trouvais que Céleste c'était difficile il n'y a rien là à comparer c'est vraiment c'est tough c'est coton mais jusqu'à temps que tu pognes la twist finalement tu sautes tu te laisses tomber tu cours, tu cours, cours marche saute par-dessus les barbelés saute par-dessus les barbelés saute sa petite passerelle cours, cours, cours fais-toi tomber laisse-toi tomber je vais passer le tableau en 1 minute 32 ça fait 50 fois que je le trouve fait que tu sais si ton trip à toi c'est de faire ça justement speedrunner des tableaux améliorer ton temps tout le temps trouver le parcours parfait THE parcours qui fait que tu vas le réussir il faut le facilement c'est peut-être un jeu pour toi ouais mais sauf que la musique elle est pas super hot t'as une toune à un moment donné dans le jeu qui a un petit relant un peu de James Bond Nintendo 64 ça ressemble au bout ça ressemble à GoldenEye c'est écœur ben t'as un petit bout de temps même parce que t'as une toune genre de scène d'achat un peu trop basic même celle-là est trop bonne t'avais des tounes vraiment en poche comme du bonbon en même temps c'est un jeu qui sait pas trop comment se placer même un coup t'as passé le bout avec les missiles 42 missiles qui tombent sur la tête tu sais pas où aller mais là t'es dans un genre de petit char d'assaut à la Metal Slug cheapo un peu passer le tableau ça se fait bien on dirait que ton tank peut pas mourir ah là qu'il est mort t'es en Asie ça va bien tableau d'après on a introduit de nouvelles patentes t'as débloqué ton nouveau bonhomme le paratrooper puis là tu continues puis t'as débloqué un autre mais tu peux clencher le jeu si ça se trouve à une dernière heure t'es super fort puis tout ce que j'aime aussi par exemple c'est que tu peux repartir un tableau mettons t'sais t'as débloqué le sixième tableau mais là tu vas dans la sélection des niveaux tu peux aller vraiment choisir le tableau que tu veux recommencer exactement à cet endroit-là toc puis reprendre c'est pas un continu dans le fond c'est qu'aussitôt que t'as eu accès au tableau où t'étais rendu aussitôt que t'étais rendu à une nouvelle place tu peux aller reprendre de là puis continuer ton aventure à partir de là c'est pas un continu c'est pas un point de sauvegarde de rien c'est aussitôt que t'as atteint cet endroit-là toc tu peux partir de là puis continuer ton chemin c'est que ça c'est pas pire pour ça parce qu'au début je me disais hey faut-tu que je recommence à zéro à chaque fois c'est sûr que si tu fais juste start tu te repars du début à chaque fois mais bon je suis bien content qu'il y ait mis l'aspect qu'on puisse partir du niveau que tu veux parce qu'il y a des bouts à un moment donné comme l'a fait des missiles avant de catcher si j'avais débloqué un autre tableau après puis on m'aurait dit faut que tu refasses à chaque fois les bouts des missiles j'aurais dit non sauf qu'en même temps j'avais le parcours parfait fait que j'aurais été capable de le faire aussi quand même bref comme je l'ai dit tantôt c'est pas pour tout le monde il y a plein de mécaniques de jeu le fait de ne pas pouvoir recharger ton gun en marchant c'est complètement ridicule il faut vraiment que tu t'arrêtes un rôle qui va se remplir il va charger son gun le jeu est tout en anglais il y a des petites animations funny la petite cinématique du début si on peut dire en monochrome justement qui est ultra stylique le militaire avec la grosse moustache il y a hey soldat non 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 prépare-toi à faire la guerre blablabla on t'envoie là-bas il va te dropper en hélicoptère comme dans les bons vieux jeux d'arcade dans le temps mais c'est ça il faut que tu t'accroches ça joue tout seul c'est difficile en tabarouette c'est vraiment dur ce jeu-là mais quoi c'est vendu 6$ je pense que c'est correct c'est honnête pour le prix pour ce que tu vas avoir aussi comme contenu t'as quand même pas mal de stock dans le genre quand même pour t'amuser un peu mais c'est très pointu je vous le dis puis je le répète puis je mets le poids là-dessus et toi premier tableau ça va bien le bout de démissile quand t'as compris ça va bien mais après ça il y a tout le temps quelque chose qui fait que c'est un petit peu plus dur puis un petit peu plus coton puis tout c'est pas pour tous pour toutes ces raisons I got powder on the teeth arcade je lui donne la note de 6 sur 10 c'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de Monsieur Smith bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501